bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous viens aujourd'hui pour une vidéo solde j'ai été un petit peu hier et un petit peu aujourd'hui donc je vais vous présenter tout ça d'abord hier je suis allé chez sephora et je n'ai rien trouvé et quand je vous dis rien trouvé c'est rien trouvé c'est à dire que il n'y avait que des choses mais vert orange et moi c'est pas du tout mes couleurs donc je n'ai pas rien pris du tout après j'ai été chez sephora chez sephora n'importe quoi chez kiko j'ai acheté cinq choses donc je dois voir alors tout d'abord j'ai acheté un rouge à lèvres comme ceci un petit swatch donc il colore très bien il a une belle pigmentation tout ça il était à 6 euros 90 j'ai ensuite acheté deux stylos comme ça alors le plus foncé c'est celui que j'ai en ce moment c'est un en fait c'est un feutre la première fois je me suis dit c'est quoi ça je vais pas mettre ça sur mes lèvres et du coup c'est sans transfert donc voilà rien assis un petit peu parce que j'ai fait l'intérieur donc j'ai le numéro 104 lui se voit pas beaucoup j'ai un peu dégoûté d'ailleurs donc il est là vous voyez est donc celui que j'ai sur moi qui se voit très bien donc voilà donc 6 euros 90 aussi le petit feutre ensuite j'ai pris un blush hop qui est très joli c'est le numéro un blending wave toujours en anglais que j'ai eu à 5 euros 40 ans et ensuite j'ai pris un kit pour sourcils je l'ai utilisé ce matin donc j'ai voulu tester mais je vais essayer avec le plus clair comme ceci vous avez d'abord une je sais plus comment ça s'appelle il faut mettre d'abord celui là et après un des deux selon la couleur donc là j'ai pris plus foncé mais je vais essayer le plus clair il ya aussi une petite pince à épiler un petit goupillon un petit pinceau je remets ça donc lui était à 9 euros 70 voilà ensuite j'étais chez marionneau j'ai juste pris 1 1 vernis à ongles la marque et si j'avais envie de tester cette marque donc voilà il est à 5 euros donc voilà pour hier donc hier on était le 20 le 24 juin si j'ai d'autres achats je pense pas je vais publier tout de suite la vidéo donc si j'ai d'autres achats je mettais je mettrai suivre donc si j'ai pas la même tenue même maquillage tout ça c'est normal ensuite aujourd'hui j'ai été tout d'abord chez saga encore une fois chez saga il y a plein de choses qui ne sont que je vais pas vous présenter parce que c'est pas pour moi c'est pour une amie donc chérie si tu passes par là je suis désolé mais tu verras pas tes cadeaux j'ai tout d'abord pris un savon acné d'acné de la mère morte en vrai je n'en peux plus de cet acné donc j'ai envie de tester ça le savon il était à 2 euros 50 c'est un savon comme ça il est vert j'espère sincèrement que ça va aider parce que en vrai j'en peux plus pas d'odeur particulière à travers le plastique donc on verra ensuite j'ai pris deux petits stylos correcteur comme ça donc anti imperfections en vert je ne sais pas si je peux vous les ouvrir je ne sais pas si je peux vous les ouvrir Héloïse arrête de faire du goût avec ton sac merci je sais qu'il y a quelque chose dedans hop j'aurais dû faire ça avant la vidéo donc voilà c'est un correcteur mais vert là on voit je vais tester je ne peux pas vous dire ce que j'en pense pour le moment ensuite j'ai pris l'anti cernes pareil les correcteurs étaient à 4 euros 50 donc c'est l'anti cernes et le correcteur enfin l'anti cernes et le correcteur vert c'est de la marque s voilà on le voit aussi je verrai ce que ça donne c'est pareil il va rester quelque chose il me semble j'ai pris une poudre translucide c'est ça je crois que ça s'appelle alors je ouais vous savez c'est des poudres blanches libres comme ça j'en avais pas je me suis dit tiens donc c'est de la marque studio artiste loose powder et elle était à 14 euros 99 ah ouais je l'ai vu en moins cher moi sinon je l'aurais pas pris je pense ensuite aujourd'hui j'étais chez sephora pareil il ya certaines choses qui sont pas pour moi d'ailleurs lui j'espère qu'on n'a pas vu ce n'est pas pour moi donc j'ai pris tout d'abord un rouge à lèvres de la marque sephora il était à 3 euros 28 au lieu de 10 euros 95 je vais essayer de l'ouvrir j'ai pris pour tester parce que j'en ai pas de rouge à lèvres chez sephora je sais pas du tout ce que ça donne donc il est comme ceci on voit pas des masses c'est à dire qu'on voit rien du tout si vous voyez briller un petit peu juste là bon bah c'est pas c'est le numéro 6 il n'est pas trop top celui là mais bon ensuite j'ai pris ça va c'est pour moi 3 vernis de la marque ciaté je voulais tester cette marque pareil donc ils étaient à 4,25 euros au lieu de 8,50 euros donc moins 50% aussi là c'est la teinte boudoir donc c'est un rouge là c'est la teinte beach melba donc c'est un beige et là c'est la teinte fine to grey je ne parle toujours pas anglais désolée c'est un petit violet marron donc voilà je vais pouvoir découvrir ces vernis aussi ensuite ça c'était pas soldé j'ai pris des petits élastiques vous savez vous devez savoir ce que c'est alors par contre je les trouve vous savez c'est les élastiques comme ça apparemment ça casse pas les cheveux donc à tester mais il me semble un peu petit parce que bon moi j'ai quand même pas mal de cheveux donc on va tester ils étaient à 5 euros je crois je vais avoir le ticket par là ils devaient être à 5 euros oui 5 euros c'est quand même pas donné pour 3 petits trucs mais bon et en dernier j'ai acheté 2 Merci Andy je voulais trop tester aussi donc ça va être chose faite ils étaient à 2 euros 90 donc voilà j'utilise vachement de gel antibactérien par rapport à mon métier dès que je sors de chez une personne ou quand je rentre chez une autre pour pas transmettre entre quand je peux oh non je vais tester un petit peu quand je peux faire au laveur enfin me laver les mains directement je le fais mais bon des fois on peut pas toujours ça sent trop bon ça sent le parfum donc voilà ce que j'ai acheté entre hier et aujourd'hui je suis faible je crois je sais pas si je retournerai faire les magasins ou pas en attendant je vais pas la publier de suite de suite au cas où donc si il y a une suite tant mieux sinon sinon peut-être à tout de suite pour la suite ou je vous fais des gros bisous bye bye donc je vous viens là pour faire la suite des soldes ça me fait bizarre de pas vous dire bonjour mais d'un côté vu que c'est la suite bonjour quand même donc j'ai continué un petit peu les soldes cette année franchement j'ai pas acheté grand grand chose je préfère vous publier cette vidéo parce que je ne sais pas si je vais encore en acheter et au pire j'en referai une donc tout d'abord à Rennes donc là où j'habite comme ça vous savez où j'habite pendant les soldes d'été il y a une grande braderie du coup je travaillais donc je suis allée un petit peu mais vraiment voilà donc j'ai acheté tout d'abord trois paires de boucles d'oreilles elles étaient à 50 centimes la paire donc tout d'abord j'ai acheté des anneaux comme ceci nacré je vais vous montrer il y a, je ne sais pas si vous allez voir ça fait des reflets un peu de toutes les couleurs je pense que vous n'allez pas voir donc voilà comment elles sont j'ai acheté ensuite des toutes petites perles de culture comme ça en bronze un petit peu, je ne sais pas trop voilà et après j'ai voulu acheter celle-ci donc la petite devant, l'autre derrière je voulais tester cette boucle d'oreilles là je me suis dit tiens il y en a donc j'ai essayé et franchement elles sont top donc voilà j'adore ensuite je vais vous ouvrir j'ai acheté deux petits beauty blender comme ça c'est pas la marque beauty blender bien sûr c'est la marque l'autre je l'ai acheté en rose, je m'en suis servie donc je ne vais pas vous la montrer de toute façon c'est la même c'était 1€ la petite éponge et franchement, celle-ci je ne m'en suis pas encore servie, elle est toute neuve mais l'autre je m'en sers pour l'anti-cerne, tout ça et franchement c'est top, j'en suis bien contente on peut appuyer dessus facilement rien à dire voilà ce que j'ai acheté à la braderie, je n'ai même pas acheté de vêtements, rien franchement enfin il faut dire qu'avec le travail je n'avais pas forcément le temps non plus d'aller faire la braderie ensuite j'ai été chez Tati alors voilà j'ai tout d'abord acheté des boucles d'oreilles vous savez comme ceci ou en fait quand ça détache ça, on met ça derrière j'ai voulu les mettre ce matin et j'ai une mèche là voilà et en fait voilà comment c'est il y a une autre attache encore là et quand on met à l'oreille j'ai l'impression que l'attache là va tomber et que du coup je vais tout perdre donc je n'avais pas envie de voir trop ça ce matin donc j'ai pas j'ai pas cherché plus loin on va dire elles étaient à 4,99€ donc voilà j'ai acheté parce que c'est l'été donc je me fais des petites salades le midi pas tous les midis parce que je mange aussi chez mes bénéficiaires donc je me suis acheté un vous savez pour garder au froid là pour mettre ma petite gamelle dedans ça c'était à 3,99€ donc ça va j'ai acheté je sais pas si vous connaissez voilà c'est les serviettes qu'on met comme ça vous voyez alors j'ai voulu tester parce que avec ma longueur je sais pas si ça va marcher je ne l'ai pas encore testé comme vous pouvez voir c'est encore dans son emballage et c'était à 2,99€ ensuite j'ai acheté une paire de semelles qu'on peut couper mais c'est une paire relaxante je crois c'est marqué paire de semelles relaxantes pareil j'ai encore pas sorti grand chose de l'emballage pour vous faire la vidéo justement les semelles 2,99€ j'ai ensuite acheté 2,99€ enfin 4 paires en tout mais 2 et 2 de petites chaussettes là qu'on va dans les ballerines ou les talons qui sont fermés bien sûr voilà c'était 2,99€ les petites semelles enfin donc il y en a 2 et une autre 2,99€ j'ai ensuite acheté ah mais je croyais qu'elle était blanche bon c'est pas grave 2 montres comme ça l'autre elle est noire moi je l'ai acheté en grise alors sur le paquet c'est marqué 6,99€ la montre sauf que à la quête c'est passé à 9,99€ j'ai dit c'est hors de question c'est affiché vous me le faites à ce prix là c'est tout donc j'ai réussi c'est bon donc une balle une grise du coup je pensais que c'était blanc tant pis et une noire ensuite j'ai acheté un mascara mascara de la marque je mets j'ai vu pas mal ce mascara là mascara épaississant on verra ce que ça donne j'ai voulu le tester il est à 4,99€ donc 5€ j'ai acheté c'est cette petite lunchbox donc c'est une boîte avec ses couverts donc très simple ah c'est une fourchette à bord tranchant donc elle fait couteau à la fois je pense elle était à 3,99€ donc pour faire mes petites salades au moins ça m'a fait une deuxième et pour terminer je vais vous expliquer pourquoi nous en Bretagne il fait chaud d'accord mais c'est pas les grosses chaleurs sauf que cet été je pars dans le sud chez une très bonne amie à moi à Agen et elle m'a dit par contre Hello n'oublie pas de ramener une casquette quoi ou un bonnet ou mais la panique à bord je n'ai pas de casquette je n'ai pas de bonnet n'importe quoi de chapeau panique à bord j'en ai pas parce que j'en ai pas forcément besoin ici donc je me suis acheté ma première casquette de ma vie à bientôt 26 ans pourquoi pas alors je n'ai pas du tout une tête à casquette une tête à chapeau une tête à tout ce que vous voulez donc voilà je pense qu'il va falloir s'y habituer quand même comment vous dire elle est à elle était à 4,99 euros donc elle est grise avec des petits reports rose ça va me faire mes 9-10 jours que je pars enfin bref 10 jours je crois pour cet été et après bah je ne sais pas si j'en aurais encore l'utilité j'ai aussi acheté cette robe que j'ai sur moi la robe à la base était à 14 euros quelque chose je crois il y avait moins 50% donc elle se présente comme ceci je vais essayer de moi je ne peux pas vous montrer elle arrive au genou à peu près donc voilà voilà donc voilà ma petite vidéo solde est enfin terminée j'espère ne rien avoir oublié sinon bah tant pis hein si j'y retourne et bah je vous en ferai une autre et puis voilà mais c'est pas prévu du tout pour le moment parce que je passe mon permis donc bah il faut le payer le permis je pars cet été en vacances bah faut payer le trajet et sur place aussi parce que vu ce qu'il y a de prévu ouais il va falloir un petit peu d'argent quand même un petit peu beaucoup mais bon sur place normalement je vais pouvoir m'acheter pas mal de choses après je ne connais pas c'est ce qu'elle m'a expliqué il y a ma chienne qui bouge dans le lit du coup elle m'a fait peur elle m'a expliqué que bref que je vais pouvoir acheter pas mal de choses oui je suis faible je vais craquer donc voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo à me dire s'il y a des choses que vous connaissez que vous avez acheté d'autres choses voilà même des choses négatives je suis preneuse n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tout sera en barre d'infos voilà je vous fais de gros bisous bye bye